La méthode de Singapour est l'une des méthodes de mathématiques les plus développées et utilisées dans le monde. Elle propose aux élèves une démarche d'apprentissage pour chaque notion mathématique suivant trois étapes successives. Le concret, l'imager, l'abstrait. Prenons l'exemple de la multiplication. Commençons par la première étape. Le concret, comme vous voyez, j'ai trois boules, trois boules. Ici l'enfant a besoin de toucher, manipuler et voir l'objet. L'étape imagée, on remplace l'objet par une image. Si je pose la question « Combien j'ai de boules en tout ? », la réponse est 3 plus 3 égale 6. Pour la dernière étape abstraite, ici la situation mathématique peut être résolue par des chiffres, formules et symboles. 3 plus 3 égale 6. Puisqu'on a deux groupes de 3 boules, 3 boules, pour éviter la répétition, on peut remplacer l'addition par une opération de multiplication 3 fois 2 égale 6. 1.